Musique J'ai connu ma condition dans les dernières années de bipolaire de type 2. Puis depuis que je sais, je touche beaucoup plus à l'équilibre dans ma vie. Donc ce sont des belles années, des beaux moments que je traverse actuellement. Les problèmes de santé mentale depuis longtemps, on dit que c'est 1 sur 5, qu'une personne sur 5 va souffrir d'un trouble de santé mentale. Et donc c'est très important de s'en occuper, puis rendre nos services adaptés aux besoins actuels. Le rôle d'une unité de psychiatrie, c'est de protéger certaines personnes qui vont présenter une dangerosité pour elles-mêmes ou pour autrui. Ça peut être d'évaluer des gens qui sont rendus inaptes, puis qui ont besoin qu'on les aide à accepter une médication, à accepter un traitement, à accepter un service, un hébergement. Ça peut être ça. C'est de traiter les gens pour qu'ils redeviennent fonctionnels et puis heureux dans leur vie le plus possible. La psychiatrie, pour moi, c'est quand même lourd en termes de signification et de souvenirs parce que ma mère a fait de nombreux séjours à la psychiatrie de l'hôpital Sainte-Croix durant mon enfance, mon adolescence. Et donc, je pense que ce qu'elle venait chercher ici, beaucoup qui l'aidaient à s'en sortir, c'était une routine. Se redonner une raison de se lever le matin. Parce que souvent, quand tu es engouffré dans un problème de dépression ou de santé mentale, tu ne veux pas te lever, tu n'es pas motivé, tu cherches un but, tu te cherches. Si on arrive à l'aile psychiatrique de l'hôpital, c'est parce que si on est au bout du rouleau, on est à court de solution. C'est important au moins de bénéficier de luminosité, d'une ambiance de vie qui soit positive, qui soit sainte. Parce que le service est clairement excellent. Il ne faut pas confondre le service et l'infrastructure, je pense. J'aimerais dire aux gens qui vont être sollicités que je leur souhaite qu'ils n'aient jamais besoin d'être hospitalisés à notre unité. Même si on fait un excellent travail, mais je leur souhaite aussi d'avoir cette vision-là de qu'est-ce qu'ils voudraient pour eux ou leurs proches. S'ils avaient besoin d'être sur une unité en psychiatrie et qu'ils aient cette vision-là d'une unité contemporaine pour améliorer l'infrastructure, offrir un milieu de soins adaptés aux traitements contemporains ou aux traitements actuels en psychiatrie. Il faut scander haut et fort quand on a un problème, il faut aller chercher de l'aide, il faut bien s'entourer, il faut avoir les ressources en place nécessaires, les professionnels qui veulent venir travailler dans les bonnes conditions aussi pour s'occuper de nous, de notre population. Il faut penser à nos enfants, à nos petits-enfants qui, tout au tard, vont avoir besoin de ces services-là. Donc, il faut le faire pour les générations à venir. Ça commence ici et maintenant. J'espère que les patients vont entrer sur l'unité et ils vont dire « Ah, wow, je me sens déjà mieux! » J'espère que le projet va amener une récupération, un espoir chez les gens, une capacité à aller chercher l'information dont ils ont besoin, les soins dont ils ont besoin, pour qu'ils retournent le plus rapidement possible chez eux, parmi les leurs, dans leurs choses, et qu'ils soient bien. J'espère que l'unité va répondre aux besoins d'enseignement parce qu'on a besoin d'enseigner et ça nous aide à recruter aussi pour penser à l'avenir. J'espère que les employés, les professionnels, les docteurs vont être heureux dans ce nouvel environnement-là. J'ai beaucoup d'espoir pour ce projet-là. Les 15 jardins du secteur Drummond soutiennent la campagne annuelle de la Fondation Sainte-Croix-Hériot pour la revitalisation de l'unité psychiatrie de l'hôpital Sainte-Croix. Elle double les dons reçus d'ici le 31 décembre 2024 jusqu'à concurrence de 125 000 $. Parce que la santé mentale nous concerne tous, coopérons pour améliorer le bien-être du personnel et des usagers de l'unité de psychiatrie. Ensemble, soutenons la Fondation Sainte-Croix-Hériot. Ajoutons du sourire à la psychiatrie.